...se plonger dans les plus beaux bains du pays. Et la culture asiatique met sous une autre forme, plus artistique. On peut aussi en profiter sans quitter la France en cette période de vacances. Et de fait, le cirque phénix de renommée internationale fait le plein à Paris. Les performances des artistes sont éblouissantes et les coulisses surprenantes, comme nous le montrent Valérie Gagé et Régis Maté. Roi de la Voltige, Asse de l'équilibre, Ces 40 artistes chinois sont parmi les meilleurs au monde. Le plus jeune a 15 ans, le plus âgé 29. Tous viennent de la même école de cirque près de Shanghai. Ils enchaînent souvent 2, voire 3 spectacles en une seule journée. Chaque jour, ils passent donc des heures et des heures à s'exercer pour gagner en précision. C'est la 9e fois que sous son grand chapiteau de 5500 places, le cirque phénix accueille des artistes chinois. L'acrobatie est née en Chine il y a 5000 ans. Il y a 120 écoles professionnelles et 18 000 artistes. Donc c'est un vivier de talent incroyable. C'est un peu comme l'Opéra de Paris. C'est la même discipline et on y rentre à peu près au même âge. Ils sont venus avec leur propre cuisinier. En coulisses, ils préparent des pieds de cochon, un mets très apprécié en Chine. Les artistes mangent environ 2 heures avant le début du spectacle. Comme des sportifs de haut niveau, ils doivent garder, où qu'ils soient, le même régime alimentaire. C'est important parce que la cuisine chinoise, c'est ce que je mange depuis que je suis toute petite. Mon corps est habitué à ça. Le spectacle s'inspire directement des traditions chinoises, comme ce numéro délicat avec des ombrelles. C'est très difficile parce qu'on est deux. Elle travaille avec ses pieds. Moi, je suis le porteur. Il faut se coordonner. C'est plus complexe. Après Paris, ils se produiront dans 10 villes françaises. Et le 5 février, fêteront le nouvel an chinois. Début de l'année du cochon. Et ainsi termine cette édition tout de suite. Le journal Météo d'Anaïs Baydemir, puis votre feuilleton, ainsi Grand Soleil.